Année 2033, 80% de la population mondiale a été décimée par un virus. A l'origine de ce virus, des ruptures sur le long terme de consoles de jeux vidéo. Suite à cette rupture, les plus jeunes se sont alors mutés en infectés plein de rage, que l'on a surnommé les rageux. Je m'appelle Joël, et Ellie, la fille qui m'accompagne, est immunisée à ce virus. Mon objectif est de la protéger et de l'amener au Luciole, un groupe de survivants qui recherchent activement un remède à ce virus. Tu crois qu'on me trouvera à manger, Joël ? On va bien voir Ellie, mais reste vigilante. Cet endroit est immense, on va se séparer pour fouiller. Toi tu pars là-bas, et moi je vais en face. Y'a rien de comestible, c'est juste des légumes. Enfin de la vraie nourriture ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il ne faut pas rester là ! Ellie ? Ce n'est pas le moment de se reposer. Est-ce que tu as trouvé à manger ? Malheureusement non. Ce n'est pas grave, de toute façon il ne faut pas rester là. Mais on n'a pas tout fouillé ! Oui je suis d'accord, mais tu vois ça, c'est du sébum. Et alors ? Tu te rappelles de ce qu'on a appris ? D'où vient la puberté ? Des adolescents ! Exactement, et on fait quoi quand on voit du sébum ? On se barre ! Exact, allez on se casse avant d'avoir des problèmes. C'était quoi ce bruit ? Purée c'est un adolescent. Comment on va faire pour le contourner ? Dans ton sac ! Donne moi la chose qui les rend accro ! Oh des V-Bucks ! Incroyable que tous les gosses soient encore attirés par ce truc ! Mais pourquoi tu as fait ça ? Et bien parce que je voulais retresser sous vêtements ! Tu crains ! Ce n'est pas de ma faute si pendant cet apocalypse la denrée la plus rare c'est les sous-vêtements propres ! Eh ! Huit mois que j'ai le mien ! Alors je vais pas aller m'excuser ! Allez ça ira pour ici, on s'en va ! C'est quoi cet endroit ? Et bien ça Elie tu vois c'était une école ! Et il n'y a aucun risque pour qu'on croise un adolescent ? Ah non ! Tu peux considérer ça comme un sanctuaire ! Les ados fuyaient déjà l'école et ça même avant le virus ! Ils faisaient quoi là-dedans ? Et bien ils apprenaient beaucoup de choses ! A lire et à écrire entre autres ! Et ils n'aimaient pas ça ? En pleine période con et rebelle ? Sûrement pas ! Mais ça ne leur empêchait pas d'être très intelligents ! Le seul soucis c'est qu'ils ne savaient pas ! C'est pour ça qu'on a eu des générations de plus en plus stupides ! Exact ! Mais toi tu es différente ! Allez viens, on va voir à l'intérieur ! C'est quoi ça jouer ? Oh excellent ! Ça c'est ce qu'on appelait des écrits ! Ça doit être génial d'apprendre à lire et à écrire ! Encore une preuve flagrante de leur incroyable savoir et connaissance ! Ils devaient être très 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 intelligents pour savoir faire ça ! De vrais érudits ! Ils écrivaient même des livres pour transmettre leur savoir ! Tout leur savoir est là-dedans ! Si on savait lire, on apprendrait tellement de choses ! Et oui ! Dommage que tout ça soit perdu ! Quelque chose me dit que ce livre n'est pas là par hasard ! Rassure-toi ! Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est moi qui vais te l'enseigner ! Comme boire notre urine ! Exactement d'ailleurs ! Bois ! Sinon tu vas te déshydrater ! Ils enseignaient ça à l'école ? Mais non ! Je sais pas où on a atterri ! Mais tu fais quoi ? J'en sais rien ! C'est comme si j'étais hypnotisé ! Des pré-pubères ! Ellie ! Il faut partir ! Ah ! Joël ! Maintenant on sait que les musiques d'animé, ça attire les ados ! Regarde une voiture ! Y a les clés dessus ! Regarde si elle démarre ! Elle démarre ! Ok ! Allez vas-y ! Roule ! Mais je ne sais pas faire ça ! Je t'ai déjà dit qu'avec moi tu allais tout apprendre ! Alors démarre ! J'ai confiance en toi Ellie ! Ne t'en fais pas ! Je sais mais ça me fait peur ! Tu sais ma priorité c'est d'abord ta sécurité ! Et de toute façon tu es sur un fond vert ! Je sais Joël mais c'est quand même ma première fois ! Cette phrase je l'ai entendue de la bouche de toutes les filles que j'ai rencontrées ! Bah honnêtement elles m'ont surpris plutôt agréablement ! Alors continue ! Ah mince ! Je savais que c'était horrible mais pas à ce point ! Je me suis éclaté le petit orteil ! Quoi ? C'est tout ? Hé ! Je suis un homme ! On ressent davantage la douleur ! N'importe quoi ! Pour nous un rhume ça peut être fatal ! Oh regarde mais ça ! Ça date de mon époque ! Mais c'est quoi cette horreur ? Chut ! Laisse moi me reposer ! Ça me détend ! Tiens papa ! Oh merci ma puce ! T'aurais pas dû ! Ouais ! Il est super ma puce ! C'est la plus belle preuve d'amour que tu m'es faite ! Oui ! C'est déjà l'heure des informations ? Mesdames et messieurs bonjour ! Escalade de violences dans les commerces ! La difficulté pour se procurer une PlayStation 5 rend les gens violents ! Les adolescents semblent être victimes de crises de rage et s'en prennent violemment à leurs parents qu'ils jugent pour responsables ! Des jeux vidéos qui rendent violents ? Encore une bêtise des médias ! Deux violences émeutes ont éclaté un peu partout dans le monde ! Et à l'approche des fêtes de fin d'année, cette bande de petits rageux ne s'arrêtera pas tant qu'ils n'ont pas reçu leur PlayStation 5 ! Il va falloir éviter de sortir ça ! D'après l'Organisation Mondiale de la Santé, plus le joueur est jeune, plus il a de chances de devenir un rageux ! Le pouvoir du consumérisme sur les esprits faibles ! Sarah ? Sarah ! Où tu vas ? Papa, je pars chercher une PS5, je reviendrai quand j'en aurai une ! Sarah ? Ellie ! Ellie ! ... Apparemment les gars, ils en ont chopé une ! Elle était d'autres chétives, elle n'arrêtait pas de crier ! Ils doivent parler d'Elie, c'est sûr ! On va bien se régaler ce soir ! Mais avant, il faudra la dépecer ! Ils veulent la dépecer ? Ça doit être des cannibales ! Allez, on rentre ! J'ai la dalle ! Bonne idée, moi aussi ! Un jeu de PlayStation ? Mais c'est quoi cet endroit ? C'est bien que ce que je pensais ! Descalpeurs ! Il faut que j'arrive pourtant à les séparer ! Je ne sais peut-être pas lire, mais j'ai vu cette technique en images dans ce livre ! ... Ça y est, vous êtes réveillés ? Mais t'es qui toi ? Ça c'est pas le plus important, je cherche Ellie ! Mais c'est quoi Ellie ? Une jeune fille de moins de 10 ans ! Mec, sans te manquer de respect, tu devrais trouver une fille de ton âge ! Espèce d'abruti, c'est comme ma fille ! Moi aussi je suis ch'ti ! Bon écoutez les teubés, si vous me dites pas tout ce que je veux savoir, je vous garantis que ça va ! Bah dis donc, pour des brutes vous êtes vachement sensibles ! C'est pas ça, t'as ton genou sur mec ! Mince, pardon ! Laisse tout partir, on a rien fait de mal ! Rien fait de mal ? C'est à cause de mecs comme vous que le monde va mal aujourd'hui ! Mais non, c'est les ados ! Ouais, les prépubères c'est les pires ! Non ! Il y aurait des PlayStation 5 pour tout le monde en lancement, les rageux ne seraient jamais apparus ! Au lieu de ça, vous les scalpers avez voulu acheter des consoles en masse pour les revendre ! Et c'est à cause de ça que les ados sont devenus dingues ! Et que j'ai perdu ma fille au début de l'épidémie ! Sarah, elle aussi voulait une PlayStation 5 ! Ecoute mec, tout ce qu'on voulait c'est de faire de l'argent ! On pensait pas que ça allait partir en vrille ! Pas besoin de se chercher d'excuses ! Dites-moi où est la jeune fille que vous avez capturée ! Mais, on a pas capturé de jeune fille ! Mais tout à l'heure je vous ai entendu parler, vous vous disiez avoir attrapé quelqu'un ! On a simplement attrapé une biche ! Ne nous laisse pas, ne nous laisse pas ! Si tous les ados voient ces PA5, ils vont tout nous prendre ! Pitié, libère-nous ! En t'en don une, non deux ! J'espère qu'ils sont pas plus de 10, parce qu'avec le stock que vous avez, il n'y en aura pas pour tout le monde ! Maintenant que j'y pense, il n'y avait aucune trace qui partait de la voiture ! Je rêve où t'étais en train de dormir ! Ah oui désolé, je me suis endormie au volant ! Et bah super, je vois que je peux compter sur toi ! Bravo la maturité ! En parlant de maturité, j'ai pas beaucoup vu la tienne ! Oui, et bien pendant que mademoiselle était tranquillement en train de roupiller, je suis parti voir s'il y avait des choses intéressantes dans le coin ! Tu as découvert quelque chose au moins ? Rien de réellement fou si tu veux savoir ! En tout cas pas de quoi s'exploser le bide ! Et bien allez, on continue ! T'es sûr que t'en veux pas un tout petit peu Ellie ? C'est quoi ? C'est du rat, comme d'habitude ! T'es sûr que t'en veux pas un morceau ? Non merci, ça ira ! Je sais pas comment tu fais pour manger aussi peu ! Normalement la puberté, tu fais que bouffer ! Ah oui mais je suis immunisé à la puberté ! Ouais c'est peut-être ça ! D'ailleurs ton immunité à ce virus est incroyable ! Je me demande comment tu fais pour rester aussi calme et ne pas devenir violente comme les autres ! Peut-être parce que je n'aime pas les jeux vidéo ! Ça aussi je t'avoue je ne le comprends pas, mais bon ! Allez, fini la pause, on est plus très loin ! Mais comment tu sais où il faut aller depuis le début ? Ah bah c'est facile ! Je suis le script ! Je pense qu'on est arrivé ! Tu es sûr que les Lucioles sont là ? Normalement oui, et de toute façon il faut une fin à cette histoire ! J'espère que mon immunité va être utile pour soigner tout le monde ! Mais oui, ne t'inquiète pas ! Et c'est très bien, tu penses à l'intérêt de tous, tu n'es pas égoïste ! Joël ! Qu'est-ce que vous avez fait de Ellie ? Rassurez-vous, elle va bien et on s'occupe déjà d'elle ! Vous êtes une Luciole ? Oui ! Enfin on vous a trouvé ! Je commençais à en avoir marre de me la coltiner ! C'est un miracle que vous soyez encore indemnes aussi longtemps en dehors ! Et que vous ayez réussi à nous ramener cette jeune fille qui déteste les jeux vidéo ! C'est un cas unique ! Je sais ! Mais elle a un sacré caractère et elle a la tête dure ! C'est peut-être pour ça ! Elle l'aura moins dure dans quelques minutes ! Ah oui ? Comment ça ? Et bien son immunité ! Oui ! Le fait qu'elle n'aime pas les jeux vidéo ! Oui ! Et bien si nous arrivons à extirper des solopes frontales la partie immunisée de son cerveau et que nous pouvons en extraire un antidote, nous pourrons soigner tout le monde ! Je ne comprends rien à votre charabia médical ! Vous pouvez être plus clair ? Et bien grâce à elle, le monde entier détestera les jeux vidéo ! Un monde sans jeux vidéo, c'était ça la solution ! Pourquoi ? On peut créer un vaccin simplement en la sacrifiant ! Et le monde redeviendra comme avant ! Mais sans rageux ! Les jeux vidéo et les rageux vont de pair ! Vous êtes fous de croire qu'ils pouvaient en être autrement ! Mais il faut que les gens lâchent leur console et fassent d'autres activités ! C'est hors de question ! Le symbole des Lucioles ? Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Les Lucioles sont des haters ? C'est que je vais y prendre quoi ma secret tous haters ? Ennemi Squad ! Qu'est-ce que vous lui faites ? Non ! Attendez ! Bien dormi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On a trouvé les Lucioles ? Oui, on les a trouvées. Et ? Et bien figure-toi que tu n'es pas la seule à être immunisée. Ils vont trouver un vaccin. Et du coup les Lucioles, ils aiment les jeux vidéo ? Oui, ils adorent ça. Je leur ai même dit, si les jeux vidéo rendent violent, il faudrait mieux s'en passer. Mais ils ont refusé, car ils peuvent trouver un remède sans qu'on s'en passe. D'accord. Allez, on y va. Trouvons un abri avant la tombée de la nuit. Joël, attends ! Qu'est-ce qu'il y a Ellie ? Je remarque tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles, c'est vrai. Franchement ? Tu penses vraiment que je suis quelqu'un d'irresponsable et d'égoïste à ce point, pour ne pas me faire confiance ? J'ai un doute. Bah ôte-toi ça de la tête. Parce qu'à choisir entre l'humanité et les jeux vidéo, mon choix est vite fait. Parce que moi, je ne suis pas accro à ces conneries virtuelles. Allez, on continue. Merci.